Mesdames et Messieurs, très chers téléspectateurs de Congo Live Télévisions, encore une fois de plus, nous voici honorés de vous savoir nombrés en train de nous suivre sur Congo Live Télévisions, Monsieur Moïse Hangi à ce dernier nouveau numéro de la semaine Sur Congo Live Télévisions, ce matin notre invité, Moïse Hangi, analyste indépendant, citoyen congolais, Mouzalendo, natif du territoire de Massissi, habitant de la ville de Goma, patriote et tous les restes que vous êtes, bonjour et bienvenue encore sur Congo Live Télévisions Bonjour à vous, très chers journalistes, bonjour, très chers compatriotes, vous qui êtes dans le territoire de Massissi, en train de suivre Congo Live Télévisions, toutes ces mamas victimes de ces affres de la guerre, tous ces frères et ceux qui ont été contrés des régions de la rébellion du M23 par force. J'adresse une pensée puisée à les regards, très chers compatriotes congolais de partout où vous êtes à travers la République démocratique du Congo, ce grand Congo, ce grand patrimoine nous légué par les ancêtres. Bonjour à vous, vous êtes au Katanga, vous êtes au Kassai central, vous êtes dans la capitale de la République démocratique du Congo, précisément. Kinshasa, bonjour, nos salutations tout de même à nos compatriotes de la diaspora congolaise qui sont en tout cas en train de suivre Congo Live Télévisions, Paris, Insta, bonjour particulièrement à ceux qui sont en France, à Paris, bonjour à ceux qui sont en Londres, nous sommes en Angleterre, en Allemagne, nous sommes à Berlin, bonjour à ceux qui sont à Washington, aux Etats-Unis, sans oublier aussi ceux qui sont partout à travers le monde et ici à travers le continent africain, au Ghana, au Cameroun, en Angola, à Côte d'Ivoire, au Somalie et partout ailleurs. Bonjour. Déjà, pour commencer, avant de parler de la ville de Goma, parlez-en un peu de ces journées. Cette journée, 8 mars, une journée qui a été célébrée par toutes les femmes sur la terre de Zimé, mais ici aujourd'hui en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville de Goma, comment cette journée s'est déroulée ? Alors, la journée s'est déroulée pas mal, les femmes se sont mobilisées en tenue noire-noire telle que la ministre du genre, famille et enfin l'a recommandée. Elle me mettait sur place ici à Goma. Tout ce que je n'ai pas apprécié, c'est que la cérémonie consacrée à cette journée internationale de la femme, de nos mamans, elle s'est tenue plutôt à l'hôtel serène ici à Goma. Plutôt que de se tenir dans les zones en proie, effectivement, aux exactions, ou même là où nos compatriotes déplacés se trouvent, j'aurais bien voulu que la cérémonie se tienne à Kanyamoutchina, à Bulengo, ou même à Louchaga, à voir même à Donbosco, parce que nos mamans étaient en train de vouloir effectivement solidariser avec leur paix et ce n'était pas en tout cas stratégique pour moi. C'est vraiment pas approprié d'aller fêter une telle commémoration à Serena. A Serena, c'est déjà dans les luxes et c'est comme pour dire que vous oubliez les mamans qui sont au niveau des déplacés de guerre, mais j'espère qu'à la prochaine on pourra rectifier. Mais quand même, je félicite le fait que nos mamans se sont mobilisées, nombreuses. La ministre est le seul déplacé. Effectivement, elle était ici à Goma avec les responsables des ONU Femmes. Il y a aussi toutes les corporations féminines encadrées par la division provinciale du genre, famille et enfin, qui a été aussi au rendez-vous. Les messages étaient en tout cas arrivés, acquis des droits, la presse mobilisée et d'autres compatriotes et genrés comme Moïse qui sont effectivement partis, félicités et plairés aussi avec nos mamans parce que cette journée, pour nous les Kifousiens, pour nous la population de l'Est et pour tout le Congolais, c'est en fait une journée consacrée à la réflexion, à la méditation et beaucoup plus à la compassion plutôt qu'à la danse, à la musique et qu'on sort. Aujourd'hui, on va parler de ce sujet, notamment de tout ce qui est en train de se passer à l'Est de la République. Comprendre pourquoi est-ce que l'insécurité bat son record à l'Est de la République. Comprendre pourquoi est-ce que la guerre ne veut pas se terminer. Depuis ce temps, il y a au moins 12 millions de personnes qui ont perdu la vie et on va comprendre qu'aujourd'hui, il y a 100 blessés avec vous. Plusieurs autres sont blessés, gravement blessés et donc c'est tellement compliqué. Les rescapés de guerre alors. Effectivement. Alors nous allons dans le territoire de Massissi où les résistants patriotes Ouazalendo ont déclenché le combat et ont pris les contrôles des Moïseaux, notamment Bouchanga, Mbouhi, Bukama, Nyenyeri et Matanda. Matanda, je dis bien Matanda. Où les rebelles du M23 avaient déjà fait cet endroit un clic approprié. Mais les résistants dits jeunes Ouazalendo ont délogé ces derniers dans ces entités. Messieurs Moïse, aujourd'hui, s'il faut comprendre qu'est-ce qui motive les jeunes résistants Ouazalendo, ça c'est un. Comment on peut comprendre la situation qu'ils arrivent à déloger les gens qui ont l'appui de plusieurs armées qui restent même dans l'anonymat et qui ont des armes lourdes. Mais les jeunes résistants Ouazalendo arrivent à les neutraliser. Alors, il faut juste comprendre que ce sont des compatriotes indignés par les calvaires que nous tous nous sommes en train de traverser comme Congolais et qui donc se sont décidés de ne pas croiser les bras, de ne pas s'inscrire dans la naïveté alors que la province est entrée, de partir petit à petit. Voilà pourquoi ils essaient un peu de se mettre à l'abri pour faire en sorte que nous puissions mettre la menace de là où elle est venue. Moi, je pense que c'est la moindre des choses que tout Congolais permet, tout compatriote devrait faire. Et la Constitution l'exige, le demande d'ailleurs, en cas de menace, en cas d'agression, tout Congolais a ce droit-là et ses devoirs de défendre l'intégrité du territoire national. Ça, c'est en fait notre Constitution, notre loi fondamentale qui nous exhorte à pouvoir le faire. Et les jeunes Ouazalendo aujourd'hui, qui sont dans les zones emplois aux exactions, ils n'ont que ce choix-là de pouvoir se défendre parce que si on croise les bras, c'est compliqué. Alors, dans les Massicis, je pense que c'est dans mon territoire de Massicis. Je rappelle encore bien, vous êtes natif de ce territoire. Absolument, je suis de là et je pense que je suis de celle-là qui félicite vivement la prouesse et la détermination de ces jeunes qui sont en train de défendre le pays de l'État. Votre village était déjà parti, c'est déjà récupéré. Comment parlons-nous ? Je suis de Massicis et je suis précisément de Kingi, mais il arrive le moment où je fais aussi des sorties au niveau de Massicisante. Là, de là où je suis, il y a eu des populations qui se sont déplacées, mais présentement, c'est sous le contrôle des jeunes résistants Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo. Bien que plusieurs de mes familiers sont ici à Goma en déplacement et traversent aussi les mêmes calvaires que d'autres compatriotes à Cañaruchina et au niveau de Luchagal. Mais les villages ? C'est triste, les villages sont sous le contrôle des jeunes patriotes Ouazalendo et nous osons croire aussi que ça sera la même chose pour d'autres compatriotes qui sont aussi victimes de ces affres de la guerre. Ce qui est sûr, c'est que notre territoire est victime, effectivement, de cette guerre d'agression dans le sens où les rebelles du M23 tentent en tout cas de pouvoir s'accaparer de Massicis. Mais les compatriotes de là ne lâchent pas. Et aujourd'hui, je suis erré de vous rassurer que contrairement à ce qui se passe dans le territoire de Ruchuru, au moins la grande partie du territoire de Massicis est sous le contrôle des jeunes Ouazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, plutôt les rebelles tentent d'aller se réorganiser dans les territoires de Ruchuru parce que là, en tout cas, ils ont plusieurs villages, plusieurs agglomérations, contrairement à ce qui se passe ici, plutôt dans le territoire de Massicis. Ce qu'il faut juste comprendre aussi, c'est que la cité militaire de Rouba, c'est sous le contrôle des jeunes Ouazalendo et les FADC. Comme acteur de la société civile, essaye un peu de nous décrire cartographiquement la situation de ce territoire. Nous voulons comprendre un peu bien tout ce qui se passe dans ce territoire. D'abord Massicis. Pour ce qui maîtrise le territoire de Massicis, c'est que c'est un territoire qui a plusieurs cités, qui a plusieurs villages. Et je ne pense pas être aussi à mesure déjà de tout vous citer. Mais le Kichanga, par exemple, c'est une grande cité qui se retrouve dans les Massicis. Il y a, par exemple, Kingi que j'ai parlé. Il y a Saki qui est même à quelques mètres de la ville de Goma, à quelques 27 kilomètres. Il y a Nia Biondo. Il y a Nia Biondo, c'est aussi dans les Massicis. Il y a aussi, effectivement, Mouesso, toujours dans le même territoire. Et les rebelles du M23, je dirais, sur 10, ils n'occupent que 2 sur 10. Autrement dit, 20% de ces territoires. Et ils sont aussi plutôt concentrés dans les territoires de Jujur. C'est là où, en tout cas, ils sont dans une grande partie. Ils sont à Kiwanja. Ils sont, effectivement, au niveau de Gisegouro. Ils sont au niveau, effectivement, des Kachalira. Ils ont aussi récupéré Nianzale. Ils ont aussi récupéré Kikoukou. En tout cas, dans les territoires de Jujuru, c'est très compliqué. Mais moi, je pense que face à tout ça, il nous faut juste garder l'espoir. Il nous faut juste ne pas nous décourager. Il faut soutenir ceux qui se battent. Il faut soutenir ceux qui se donnent au prix de leur vie pour que nous puissions recouvrir la totale souveraineté de tous ces territoires. Entre États, nous devons faire près, en tout cas, d'une solidarité nationale au profit de ces compatriotes qui ont fui les affrontements et qui se retrouvent aujourd'hui dans plusieurs cas environnant la ville de Goma. Mais il faut aussi comprendre que par rapport, effectivement, aux denrées alimentaires ou aux produits des premières nécessités, parce que vous savez, les territoires de Massissi, c'est les greniers de la province Nord-Kibou, autant qu'il y a Massissi, Routchourou et Niragongo. Mais dans Niragongo, il n'y a pas grand-chose qui arrive de ce côté-là. C'est plutôt Routchourou et Massissi qui ravitaillent la ville de Goma. En maïs, bananes plantées, pommes d'éther, les amarantes, même l'huile, il y a aussi Walikane qui donne un peu de l'huile. Mais aujourd'hui, Walikane n'est pas concerné par les affrontements. Walikane qui a aussi beaucoup de gisements des minerais. Alors, donc, il faut comprendre que présentement, nous devons, en tout cas, orienter nos caméras dans les trois territoires, précisément les Massissi, les Routchourou et quelques paix dans les territoires de Niragongo. Dès les premières heures, 8 mars, de ce 8 mars 2024, les affrontements se poursuivent autour de, se sont poursuivis alors autour de la cité de Mueso, où les Ouazalendos se montrent déterminés à déloger les M23 qui se sont venus attaquer les poux. Position, pardon, des résistants Ouazalendos, Aboukama et Mbouhi, occupés par les Ouazalendos, actuellement. Ces rebelles du M23, c'est par là même que nous allons y comprendre. La dernière question sur la situation de Massissi. Comment est-ce qu'ils perdent dans les territoires de Massissi et ils récupèrent dans les territoires de Routchourou ? Bon, c'est normal. Quand vous êtes perdus dans une agglomération, la moindre des choses, c'est de fuir et d'aller vous réorganiser ailleurs. Parce qu'ils ont tenté à Sake, mais ça n'a pas fini. Ils ont largué plusieurs bombes, en fait. Ils ont tué beaucoup déjà Sake. Des civils innocents ont été, en tout cas, la cible de leur barbarie. Et ça, tout le monde le sait, en fait. Ils ont largué certaines bombes en Zoulon. Nous sommes toujours dans le territoire de Massissi, tout près même de Goma. Ils ont largué d'autres bombes dans la cité de Sake. qui nous a joué à registrer plusieurs dégâts humains et matériels. Des maisons endommagées, des compatriotes tués et d'autres, des blessés graves qui sont même venus ici à Goma, à l'hôpital général, à l'hôpital provincial. Loin de là, vous vous rappelez, ils ont fait aussi en sorte qu'une bombe atteigne l'aéroport de Goma. Un soukoui a été, l'aile du soukoui a été la cible, mais c'est réparé présentement. À Mugunga aussi, ici, même dans la ville de Goma, c'était la même chose. Maintenant qu'ils sont à bout de leur stratégie machiavélique et belliqueuse, voilà pourquoi ils ont fui. Ils essaient un peu de vouloir effectivement nous contourner à travers les territoires de Routourou. Mais je suis convaincu que les jeunes Ouzalendo, le fort armé de la République démocratique du Congo ne vont pas croiser les bras et vont faire en sorte qu'ils puissent maîtriser la menace. Malheureusement, nous faisons aussi face à d'autres acteurs, d'autres partenaires dont moi, personnellement, je ne parlais pas comprendre leur agenda. Très précisément, la SADEC qui est sur place, mais qui ne fait pas en tout cas quelque chose de nature à permettre à ce que le fort armé, la République démocratique du Congo, maîtrise ou s'impose de contenir la menace. La SADEC, depuis qu'elle est là, elle n'a récupéré aucun village, elle n'a récupéré aucune agglomération, elle ne s'est limite qu'à faire des chantage et une forme d'observation. Je me demande si ce subtil y a une autre EAC, si tel est le cas, on est désolé, nous ne voulons plus de cette mission sur notre territoire. Il y a aussi les casques blés de la Monisco qui ont lancé pourtant une nouvelle opération dénommée Springbok, laquelle opération a accouché jusqu'à présent d'une souris. Moi, je crois qu'il est temps de pouvoir nous débarrasser de toutes ces missions, de toutes ces armées extérieures sur notre territoire et faire en sorte que nous puissions prendre notre destin à main parce qu'en fait, je ne vois pas un étranger, un casque blé, prêt à mourir pour les Congolais. Je ne vois pas un militaire là-sadek prêt à mourir pour notre pays, pour notre sol. Plutôt, ils sont là pour des intérêts minscains, ils sont là pour des agendas que, moi et vous, nous ne maîtrisons pas. On ne comprend pas le mobile et a été même acteur de l'association civile que vous êtes ici, monsieur Moïse. On ne comprend pas aussi de manière profonde le protocole d'accord, la clause autour de leur déploiement. Peut-être que le gouvernement nous est clair. Mais moi, je compte sur l'FRDC, je compte sur le Géno-Azalendo. Monsieur Moïse Rangui, acteur de la société civile que vous êtes, aujourd'hui, Routjuru, que peut-être dire, Routjuru, sous-occupation d'1-23 ? Absolument pas, Routjuru n'est pas sous-occupation des rebelles d'1-23. Je vous cite quelques agglomérations qui sont sous le contrôle de ces enfoirés, de ces aventiliers, de ces manipulés de Kigali et de l'Ouganda, évidemment, sans oublier les impérialistes, les occidentaux qui sont derrière cette guerre. Je veux juste vous préciser que Routjuru n'est pas sous contrôle de l'1-23. C'est l'armée des présimés, seulement qu'il y a beaucoup de villages qui sont sous le contrôle de ces aventiliers. 32 présimés complices des ADEF à la presse ont été présentés par l'armée à Béni. Il y a des complices qui collaborent avec les ADEF. Mais on y va directement à Kinshasa où Sylvain Keng est porté par ordre de l'armée. Là, on voit directement l'armée congolaise a présenté 5 personnes qui ont été arrêtées au Nord Kivu, ici à Goma, comme quoi ils sont des complices très, très collaborataires de l'armée rwandaise et la rébellion du M-23. Personnellement, vous, Monsieur Moïse Rangui, acteur de la société civile. Le fait d'arrêter ces gens, vous, qu'est-ce que ça vous dit? Bon, je pense qu'on doit faire en sorte que nous puissions mettre l'effet à l'impunité. C'est parmi les défis majeurs qui sont aussi à la base de la désescalade qu'il y a aujourd'hui ici à l'est du pays. Et moi, je me réjouis par le fait qu'on est simple de mettre la main sur ces faux soyers, sur ces traîtres, ces infiltrés qui ne parviennent pas effectivement à nous aider. Je suis de celles qui pensent que pour aussi mettre fin à cette guerre, nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous devons travailler sur notre armée parce que c'est l'unique, c'est la seule que nous avons, mais elle a des problèmes aussi immenses. Ma piga, ma écolo, si il faut dire. D'un côté, c'est brebis galèze. Je pense que Mbos sait bien qu'il est aussi tout ce qu'il est. Je ne vais pas l'en vouloir ici. Mais Mbos avait dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il savait? Il faut quitter les groupes allémiens. Il faut quitter effectivement les cas de l'ennemi. Et je pense que c'est à quoi nous sommes en train d'assister. Il y a certains compatriotes qui jouent le jeu de l'ennemi et je pense qu'on doit les maîtriser. Autant qu'on ne doit pas aussi, effectivement, seulement arrêter les gens pour les arrêter. Quelle est la solution? Il faut avoir des grèves, mais je pense que c'est déjà un bonnet là. M. Moïse, qu'est-ce que vous proposez à l'État congolais, à tous ces gens qu'on attrape dans les vols de trésors publics, détournements de fonds publics, traîtrisme, on sait de l'armée, traîtrisme des hommes politiques. En un mot, qu'est-ce que vous proposez les gars? Il est établi que les griefs portés à leur égard sont vrais et s'avèrent, si les plats des droits vérifiables, je pense qu'ils ne doivent que subir la rigueur de la loi. Comme les emprisonnés? Ah, Moucher, la peine des morts, on n'a pas le choix. Ils doivent subir des très lourdes peines parce qu'ils ont rendu un très mauvais service à l'État congolais. Et s'il s'avère qu'ils sont innocents, je pense que nous sommes dans un état de droit et qui parle d'un état des droits. En tout cas, avant de finir, les innocents doivent être acquittés. Mon frère Hangy, avant de finir, je me rappelle d'une chose, c'est qu'il y a 17 personnes qui avaient signé une lettre comme quoi il a fallu que le gouvernement, il fallait, d'après elle, que le gouvernement congolais négocie avec le gouvernement rwandais afin qu'elle soit rétablie à l'Est de la République. Donc on trouve des personnes parmi les 17 qui ont signé cette lettre. Alors, moi je pense que jusqu'à présent, ce ne serait pas trop techniquement appréciable que je puisse, ce serait une erreur pour moi, je serais en train de mettre la charrie à valer, les dossiers et dans les maîtres de la justice, la justice va essayer un peu effectivement de nous éclairer suffisamment si ces honorables députés sont coupables ou ils sont innocents. Mais je pense quand même qu'il y a quelque chose qui nous préoccupe aujourd'hui. On ne comprend pas qu'il y ait déjà, qu'il continue à servir l'ennemi alors que nous sommes dans une situation très complexe. Notre vœu, c'est que les infiltrés soient mis hors d'État des nuits. Merci, on finit par un mot pour le FDC. Aussi, je pense que c'est important que l'on puisse acuter ceux qui sont innocents. Mappingama et Kolo, on finit un mot pour ces enfants. Il faut s'armer de la République démocratique du Congo avant que je ne finisse avec nos compatriotes déplacés. Je pense que nous devons continuer à soutenir cette armée. C'est la nôtre que nous avions. Jusqu'à aujourd'hui, je vous assure que ces étrangers qui sont ici, ils sont là avec des intérêts mesquins et que nous ne devons que compter sur le FDC parce qu'on sait le FDC. Il y a nos grands-frères, il y a nos petits-frères, il y a nos sœurs, il y a nos mamans qui défendent le pays. Soutien total au FDC pour les amis, pour les compatriotes du FDC. Par rapport aux frères Ouazalendo, nous les encourageons aussi à pouvoir continuer de défendre les drapeaux nationales. Nous pensons aussi qu'il s'agit d'une nécessité pour tout comme on l'est de pouvoir solidariser avec les déplacés de guerre. Pour les déplacer de guerre. Très chers compatriotes, vous ne pouvez rien avoir pour aussi donner un pet sourire à ces compatriotes. N'importe quoi il aurait. Votre numéro, vous êtes en Belgique, vous êtes à Washington et ailleurs. Faites un geste pour les déplacer. Ça c'est très important. Votre numéro, mon frère, les déplacés sont nombreux et souffrent énormément. Nous serons contents de recevoir en tout cas votre assistance au profit de ses compatriotes. Notre numéro reste le plus de sa quarante-trois, nona neuf, vingt-cinq, quarante-deux, neuf-sa-quarante-dix. Merci les dames et messieurs. Nona neuf, vingt-cinq, quarante-deux, neuf-sa-quarante-dix. Merci. Sur Ouatape et sur Aircom. Les dames et messieurs, nous vous disons merci ce samedi d'avoir été nombrés à nous suivre. Moïse Rangif est notre invité. J'étais Yousoufou, Kibingila, David à cette belle présentation de cette émission sur Congolève Télévision. Merci, passez une excellente journée. Surtout prenez bien ceux de vous à la prochaine, à ce lundi, pour un nouveau numéro. Merci messieurs Moïse, excellente journée à vous. Enchanté.